Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une petite FAQ. Donc je n'ai jamais fait ce genre de vidéo encore sur la chaîne. Et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour en faire une. On s'approche doucement des 20 000 abonnés et du coup il y a pas mal de personnes qui au final ne me connaissent pas vraiment. On ne sont pas là depuis très longtemps. Du coup je me suis dit que c'était sympa de faire une petite FAQ en plus pour la rentrer. Voilà. Bonne année. Du coup c'est parti. Je vous ai posé des petites questions en live. Enfin non, je vous ai demandé de me dire vos questions en live. Donc là j'ai une bonne liste. La vidéo devrait être un petit peu longue. Mais écoute, on adore. Du coup, il n'y a pas d'ordre d'importance dans les questions. Tout est mélangé. Voilà, je vais les dire dans l'ordre dans lequel je les ai écrits. Du coup c'est parti. Du coup on m'a demandé ma couleur préférée. Alors, je n'ai pas vraiment de couleur préférée. J'aime le blanc, le gris, le noir. Incroyable. J'aime le rose, j'aime le bleu. Voilà. J'aime le vert, certains verts. J'aime beaucoup de couleurs. Je n'ai pas une couleur qui me... Plus que le rose. Enfin, plus. Voilà. Genre, j'aime toutes les couleurs. On va dire. Mon plat préféré, les carbonara, mais les vrais à l'italienne. Avec le jaune d'œuf, le parmigiano et tout. La pancetta. La pancetta. Voilà, donc je dirais... Voilà. Les garbeaux, mais les vrais. Alors on m'a demandé depuis combien de temps je suis avec Jati. Donc mon copain, chez SMR, vous savez, sa chaîne est SMR en description. Ça fait maintenant... On est en septembre. Bah du coup ça fait deux ans et neuf mois. Donc bientôt trois ans. On m'a demandé s'il y avait des enfants de prévu. Donc pas en 2023. C'est tout ce que je vais dire. On m'a demandé si j'avais un conseil à donner. Un conseil de vie. Qu'est-ce que ce serait ? Kiff, en fait. Kiff. La vie. Ok, c'est bien l'argent. C'est bien d'avoir des amis. C'est bien la vie sociale. C'est bien d'être beau. C'est bien machin. Mais sois heureux. Ça paraît hyper con. Mais sois heureux, ça veut pas dire... Fais pas d'études. Ça veut pas dire gagne pas d'argent. Je sais que moi, par exemple, la réussite professionnelle, ça me rend heureuse. Ça fait vraiment partie de mon bonheur. Ton cul pour être heureux. Faut avoir un métier qui me fait de l'argent. Tu vois ? Donc sois heureux. Décris tes objectifs à toi. Qu'est-ce qui te rend très heureux à toi ? Pas à ta famille, pas à tes proches. Qu'est-ce qui, toi, te rend heureux ? Et va dans cette direction-là. Voilà. Et n'écoute que toi. Sois un petit peu égoïste. Parce que c'est ça qui te rendra. Enfin, c'est comme ça que tu accéderas au vrai bonheur. C'est pas en écoutant tous les gens autour de toi. Écoute-toi plus toi-même que les gens, en fait. Attendez. Voilà. Je tourne le micro. Voilà. Pour ça... Alors, on me demande si je vis de YouTube. Alors, oui. Je dirais oui. Depuis trois mois, j'ai gagné un SMIC à peu près. Plus ou moins un SMIC. En comptant les revenus YouTube, les partenariats, où je commence à avoir des petits partenariats rémunérés. Et les dons, les dons paypal, etc. Et les commandes de vidéos. Je commence à être aux alentours de un SMIC. Donc, je dirais que oui. Depuis récemment, je vis de YouTube. Est-ce qu'il y a un mariage de prévu ? Alors, je compte me marier. Après, j'ai pas ce truc du mariage magique. Je ferai jamais un mariage en grande pompe. Enfin, je pense pas. Mais me marier dans l'absolu, oui. Pour moi, c'est important d'avoir un foyer. En fait, quand t'es avec quelqu'un de... Pour moi, avoir un monde de famille, c'est le même que tes enfants et que ton mari. Je trouve ça cool. Mais c'est pas pour le mariage dans l'absolu, on va dire. Ensuite, raconter mon premier bisou. C'était en 3ème. Donc, en 3ème, j'avais... Quel âge ? J'avais 13 ans, parce que j'ai sauté une classe. Donc, ouais, j'avais 13 ans. Et c'était avec un garçon qui s'appelait Luigi, en italien. Et c'était hyper gênant. Parce que c'était dans tout le monde. Et dans tout le monde, ça demandait de nous embrasser. Du coup, on avait... Et on est partis, genre... C'était marrant. Pourquoi pas ? À quel âge veut des enfants ? Alors, moi, j'ai toujours eu ce but dans ma vie d'avoir des enfants plutôt jeunes. J'aimerais avoir fini de faire des enfants à 30 ans. Voilà. J'aimerais faire mes enfants avant 30 ans. Pour les voir grandir au plus. Et voir le plus mes petits-enfants, machin, truc. Voilà. Donc, j'ai toujours voulu finir d'avoir des enfants avant 30 ans. Voilà. Je dirais pas précisément quand est-ce que j'aurai un enfant. Enfin, je peux pas le savoir, de toute façon. Mais voilà, pour cette question. Ensuite, on m'a demandé rien à voir. Ma musique préférée ? J'en ai pas trop. En ce moment, je me bute à la musique Love Story. Je crois que de base, elle est de qui elle est. Je sais pas. C'est une musique qui raconte. En gros, l'histoire de Romeo et Juliette, elle s'appelle Love Story, qui fait ça. Je sais plus. Mais voilà. En ce moment, je me bute à cette musique. Je la mets en boucle. Mais est-ce que c'est ma musique préférée de tous les temps ? Non. Et voilà. C'est ma musique du moment. Alors, quels seront, quels seraient mes trois rêves que j'aimerais réaliser avant de mourir ? Déjà, c'est joyeux. On adore. Trois rêves que j'aimerais réaliser avant de mourir. Pour moi, mon objectif de vie, Vraiment, numéro un, C'est d'avoir une vie paisible. J'aime pas le stress. J'aime pas la foule. J'aime pas tout ça. Moi, j'ai besoin d'en faire vraiment mon calme. Donc, ouais, voilà. Ce serait d'avoir une vie paisible. Déjà, numéro un. Ensuite, D'avoir une famille. Enfin, genre, d'avoir mes enfants, mes petits-enfants et tout. D'avoir une vraie famille, comme ça. Moi, je serai vieille. Et numéro trois. Comme je vous disais tout à l'heure, D'avoir une vie, Une carrière professionnelle épanouie. Qui me permet de bien gagner ma vie. Et dans laquelle je suis heureuse. Voilà. Mes trois rêves. Enfin, c'est pas des rêves, c'est des objectifs. Mais voilà. Ensuite, ma poisson préférée. Alors, C'est le coca. Mais je suis sans sevrage. Parce que je bois du coca zéro. Et que le coca zéro, c'est mauvais. Enfin, le coca dans l'absolu, c'est mauvais. J'étais à une à deux canettes par jour. Donc, c'est pas énorme. Comparé à certaines personnes. Léa, si tu m'entends. C'est pour toi. Mais je veux arrêter pour ma santé. Je suis accro. C'est pas possible. Du coup, je suis à l'eau en ce moment. Et sinon, du coup. Puisque le coca, c'est fini. Je dirais la histie, quand même. Ensuite, ma plus grosse bêtise. Enfant. Alors, j'étais pas un enfant à bêtise. Pas grosse bêtise. J'ai jamais fait de trucs dangereux. Je me suis jamais mis en danger. J'ai jamais eu affaire à la justice. Mais, quand j'étais toute petite, j'avais arraché tout le papier par ma chambre avec mon frère. Voilà. Et sinon, comme bêtise récurrente, je dessinais par terre. Et je coupais les cheveux de mes poupées. Voilà. Pourquoi pas. Ensuite, ma destination de rêve. Alors, en termes de vacances, ma destination de rêve, ce serait Tahiti. J'en rêve depuis longtemps. Tahiti, vraiment, ça a l'air d'être incroyable. Il y a même les gens là-bas, le mood, en fait. Là-bas, ils savent que c'est la vie paisible, genre. Du coup, là, en vacances, je dirais Tahiti. Et sinon, pour vivre, je dirais le Canada. Parce que, il faut savoir que je supporte très mal la chaleur. Donc, Tahiti, pour vivre, par exemple, c'est mort. et que, ouais, voilà, le Canada, que ce soit la mentalité, le climat, je sais qu'il vit très froid l'hiver, mais je suppose mieux le froid que le chaud. L'environnement, Le Canada, à vivre, je pense que c'est mon idéal. Ensuite, tu préfères parler en inotype pour le reste de ta vie ou ne plus jamais faire ta ASMR ? Je suis désolée, les gars, je vous adore. Je vous adore. Mais je choisirais de ne plus jamais faire ta ASMR. Je suis vraiment désolée. Mais, ouais, parler en inotype toute ma vie, impossible. Je refuse. Est-ce que j'ai une anecdote drôle avec Tahiti ? Alors, on se marre, on rigole, mais est-ce que j'ai une anecdote drôle ? J'ai rien qui me vient, j'aurais dû réfléchir avant. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Une anecdote drôle. Une anecdote drôle. En fait, il faut savoir que je fuis les moments gênants. Donc, au final, j'ai pas trop d'anecdotes dans ma vie globalement. Non, je suis désolée, j'en ai pas qui me vient. Si, ou d'ici la fin de la vidéo, j'en ai une choule à tirer. On me demande de raconter ma rencontre avec Tahiti. Alors, on s'est rencontrés sur les réseaux. Je lui ai envoyé un dessin et il m'a dit c'est beau, wesh. Non, mais après, on a commencé à parler, tout ça. Voilà. Voilà, on parlait. Ensuite, on s'est vus avec lui, son meilleur ami, et moi, une copine de l'école puisqu'on avait un projet vidéo à faire et que dans ma tête, comme il est youtubeur, il avait du matos, mais en fait, je suis arrivée et je l'avais que son iPhone. Donc, du coup, on a même pas filmé, mais oui, du coup, c'est la première fois que je l'ai vue en frais et quelques temps plus tard, pas longtemps après, on est partis en Belgique ensemble pour le nouvel an. Voilà. Et c'est là qu'on s'est pédé. Voilà. Est-ce que j'aime cuisiner, faire des gâteaux et tout ça ? J'adore cuisiner. Surtout faire des gâteaux, mais j'aime bien aussi cuisiner salé. Franchement, et de plus en plus, j'aime de plus en plus ça. Donc oui, j'aime beaucoup cuisiner. Est-ce que j'aurais des conseils pour un débutant en ASMR ? Alors, je vais pas te dire fais ce que t'aimes, ça marchera. Non. Enfin, les gens qui disent ça, vous êtes mignons, mais c'est pas vrai. Moi, je te conseille, surtout au début, le plus dur, c'est de faire des vidéos pour rien. Enfin, je fais des guillemets là. Faire des vidéos pour rien. Genre, ta vidéo, elle fera 10 vues. C'est chiant, tu vois. Du coup, pour le début, je te conseille de regarder. Tu tapes ASMR sur YouTube et tu regardes ce qui fait beaucoup de vues. Le concept qui ramasse des vues. Clairement, au début, c'est ça qu'il faut. Tu le fais. Et du coup, avec un peu de chance, tu vas avoir quelques centaines de vues parce que tu auras un concept qui fonctionne. Et du coup, au fur et à mesure, quand t'as une communauté qui s'installe, tu pourras de plus en plus faire ce que toi t'aimes, ce qui te ressemble, ce que tu fais le mieux. Enfin, voilà. Au fur et à mesure, tu pourras installer ton style, en fait. Mais pour débuter, je te conseille de tout simplement faire ce qui marche. Voilà. Ce n'est pas le conseil qu'on donne généralement, mais je suis réaliste. Donc voilà, je te donne un conseil réaliste. Été ou hiver ? Du coup, vous l'aurez compris, hiver, j'avais plus 4 de mètres des bulles. Là, d'heure, il pleut depuis 3 jours. Je suis en joie totale. J'attends la pluie, vraiment. C'est un plaisir. hiver, été, c'est cool. Mais en fait, je n'aime pas bronzer. Je n'aime pas la chaleur. Je ne supporte pas la chaleur. Je fais des malaises. Pourquoi l'été ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est sympa, il fait beau. Ce que j'aime dans l'été, c'est qu'il fait nuit tard. Évidemment, ça c'est génial. Mais l'été en lui-même, genre la chaleur et tout ça, pas trop. Voilà. Donc hiver. Voilà. Et si j'avais eu le choix entre les 4 saisons, j'aurais choisi l'automne. Mon plus grand rêve, tu vois que j'ai un peu répondu à la question, mes 3 rêves avant mon rêve, mais avant une vie paisible. Voilà. Et je dirais être libre financièrement parce que ça participe à la vie paisible. Tu vois ? C'est d'être libre en fait. D'être libre. Voilà. D'être libre. De faire un peu ce que je veux. en sachant que j'ai des envies très terre à terre. Genre moi, mon rêve, c'est d'avoir un potager, par exemple. Donc ça va. Tu vois ? C'est pas des folies. J'ai pas envie d'aller à Dubaï. Mais voilà. Mon plus gros râteau... Oui, le plus gros râteau que j'ai jamais mis... Est-ce que j'ai vraiment mis des râteaux dans ma vie ? Je réfléchis. J'ai mis des stops, mais en messages, 100%. Est-ce que j'ai mis des râteaux ? Pas en première, enfin en seconde, je suis sortie avec un garçon. Et quand elle dit m'a dit que mémé, je l'ai quitté. Voilà. Mais c'est pas un râteau du coup. Mais j'ai pas vraiment mis de râteau en direct. Ma série préférée. Donc, j'adore Grey's Anatomy, mais la seule série de ma vie que j'ai... Enfin, c'est pas vrai. Mais la seule série longue de ma vie que j'ai finie, c'est Big Bang Theory. Après, j'aime beaucoup les petites séries Netflix, vous savez, de 2-3 saisons. Je regarde beaucoup. Mais ouais, du coup, je dirais Big Bang Theory parce qu'au final, c'est ce que j'ai le plus regardé. C'est la seule série que j'ai terminée. Genre, elle est terminée, j'ai tout vu, quoi. Donc voilà, je dirais Big Bang Theory. Bon, mon truc, il s'en fait. J'irais Big Bang Theory. Ah oui, on m'a demandé ma night routine après les lives. Donc, je finis le live vers 23h30 minuit. Quand je suis maquillée, je vais me démaquiller, me laver le visage, tout ça. Et en fait, je me pose sur mon lit. et soit je lis, soit je regarde un peu de vidéos parce que je ne peux pas aller dormir directement après. Voilà, c'est comme ça. Il faudrait parce que du coup, je me couche tard les jours de live. Mais voilà, du coup, je me pose. Je parle un petit peu au téléphone avec j'ai des seins quand il ne dort pas. Et oui, voilà, je regarde des petites vidéos, je lis un livre. Rien de très extravagant. Et j'ai le doigt qui pèle parce que j'ai refait mon blond. et j'ai fait la décoloration sur un mètre de gant. je pèle des doigts, c'est sympa. Mon matériel, mon setup. Alors, mon écran, c'est HP 24. Voilà. C'est écrit dessus, c'est pour ça que je le sais. Oh, mon ordi, il faudrait que je trouve la facture parce qu'en fait, je l'ai acheté, je ne sais plus comment ça s'appelle le site. Mais j'ai acheté sur un site où tu composes ton ordi toi-même, ton PC toi-même. mais il te donne les choses qui sont compatibles en fait. T'as le choix entre eux, les éléments qui sont compatibles entre eux, donc tu ne peux pas faire de bêtises si tu veux. Donc, il faudrait que je trouve tout ça. Mais je sais que j'ai une Nvidia GeForce RTX 1050 Ti. Voilà. C'est tout ce que je sais. Le reste, je ne sais pas du tout. Je sais juste que ma tour, l'extérieur, le boîtier, il est blanc. il n'y en a qu'à faire sur le côté. Et j'ai un ventilateur qui fait de la lumière. Voilà. Le pire commentaire que j'ai jamais reçu. Alors, j'en ai reçu pas mal des rachures, surtout sur les contenus, hall, etc. Alors, ça, ça y va. Mais oui, voilà, putain, clique, ça, ça y va. T'as pas honte de te servir de ton corps pour faire des vues ? Non, j'ai pas honte. MDR, dites-vous qu'elle a un frère et il est très fier. Dites-vous qu'elle a un père et il est très fier. MDR, respecte pas son copain, si tu veux. Voilà, c'est des trucs comme ça, mais ça me passe des années-lumière au-dessus de la tête. Au final, il n'y a aucun sujet de message hate qui me touche. Voilà, j'ai de la peine pour ces gens-là parce que ils sont tellement mal dans leur peau qu'ils vont voir une vidéo et commenter à propos de la vidéo pour descendre la personne. Je trouve ça très très triste d'en arriver à ce point de détresse psychologique. Donc j'ai de la peine pour ces gens-là et j'espère que vous arriverez à aller mieux et je vous souhaite que du bonheur à mes petits haters préférés. Est-ce que je me suis déjà fait opérer ? Oui, je me suis fait opérer des temps de sagesse. J'ai fait les 4 en même temps. J'ai aucun vocabulaire en anesthésie générale. J'ai eu très peu mal. J'ai été à peine gonflée. J'ai eu un peu de bleu. Mais dites-vous que le soir même, j'ai mangé de la pizza. Donc j'ai eu aucune douleur. Aucune. Mais zéro. Je me suis même demandé s'ils me l'avaient vraiment fait. Voilà. J'ai eu aucune douleur. Et du coup, la dernière question, la plus groustillante. On m'a demandé combien je m'étais fait d'argent depuis le début de la chaîne. Et on va aller voir ça ensemble sur mon PC. Hop. On va aller sur YouTube Studio. Petit truc groustillant. Alors, on va aller dans monétisation. Pas du tout. On va aller dans données analytiques. Revenus. Hop. On clique sur revenus estimés. Hop. Depuis toujours. Je suis à 4300 euros. Donc là, c'est ce qui est sur YouTube. Donc il n'y a pas les dons et il n'y a pas les partenariats. Mais voilà, sur YouTube, je suis à 4300 euros depuis le début de ma chaîne. En sachant que je suis monétisée depuis mars 2021. Mais qu'au début, je gagnais genre une cinquantaine d'euros par mois. Et que c'est depuis mars 2022, du coup, que c'est plus sympa. Voilà. Du coup, voilà. Pour les petits curieux, du coup, on finit avec cette question un petit peu groustillante. Et je n'ai même pas fait exprès de la fin en dernier. Elle était vraiment écrite en dernier. Donc écoutez, voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette petite FAQ vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir. Je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. Du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez voir d'autres vidéos, ASMR, il y en a plein sur la chaîne. Donc moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. ASMR, bisous.